hé buongiorno tutti amici ça c'est des restes de rome salut youtube salut les gens salut le monde ça va c'est fifi le séménol comme d'habitude la pêche la patate la forme la frite la joie de vivre et de partager avec toi et oui tu le sais maintenant alors ça y est on est revenu de rome et comme promis je te fais une vidéo de retour de vacances on a passé une semaine magnifique avec patricia une semaine sous le soleil ciel bleu on avait entre 15 et 21 22 degrés selon les journées en plein mois de janvier du 20 au 28 on est le 29 janvier on réouvre la boucherie aujourd'hui et on est rentré donc samedi donc on est parti samedi matin si tu veux de 9 heures de l'hôtel de rome et on est parti à l'aéroport de l'aéroport on a pris l'avion qui a décollé à 13h30 14h30 on a atterrissé à nice et de là on a pris et on est parti alors nice a énormément changé ça faisait 20 ans que j'avais pas été à nice je te garantis que j'ai pas reconnu à l'allée on a perdu une heure pour aller à l'aéroport que d'habitude on connaissait ça comme maintenant il y a le tram au milieu ils ont changé les rues ils ont changé les sens de circulation je n'ai rien reconnu bref au retour on sort de l'avion nickel paf on arrive par la bagnole on a mis à les 10 minutes de quand on est descendu à l'avion à la bagnole à les 10 minutes et un quart d'heure si tu veux voilà nickel impeccable monte dans la bagnole nickel on prend direction autoroute machin et tout impeccable et paf va savoir pourquoi on s'est retrouvé à l'aéroport oh putain bref de là on est parti direction marseille forcément autoroute direction marseille t'as vu et là on s'est barré et puis on met ça en 7.7 voilà on avait eu 20 que il y avait les agriculteurs qui manifestent tu le sais parce que tout le monde en a ras le bol ras le bol de bosser comme des cons pour trois fois rien une fois que tu as fini de tout payer si tu arrives à tout payer il te reste trois fois rien voilà donc on est tous dans la merde en france on le sait bon donc on arrive et on prend l'autoroute et on fait tirer jusqu'à avignon à avignon on est sorti on a pris toutes les petites nationales et de là eh bien on est arrivé à génon lac oui on est arrivé à génon lac à 9 heures du soir tu as compris le coup bref c'est pas grave on était parti à venise tu te souviens on était parti quatre jours à venise quatre jours quatre jours à venise quand on est revenu les gilets jaunes oh putain venise génon lac on avait mis quatre heures cinquante marignane venise marignane quatre heures cinquante marignane génon lac on a mis cinq heures et demi oui c'était barré de partout c'était le bordel en france etc chaque fois qu'on part c'est la deuxième fois de notre vie qu'on part chaque fois qu'on part les retours ils sont folklorique tu vois ce que je veux dire bref on a passé une semaine magnifique comme tu le vois il ya des photos qui défilent là au fur et à mesure que je te parle parce que on a passé vraiment une semaine de rêve une semaine de rêve patriciale rêver de ça depuis toujours depuis toujours donc là je te fais voir que la boucherie est ouverte on est le lundi donc 29 janvier 2024 la petite boucherie de philippe et patricia est ouverte et comme tu peux le voir il ya un tout petit étalage voilà donc si tu veux on avait un peu pris la température de de ce qui se passait en france pour pas être pour pas être déçu tu comprends pour pas être déçu tu comprends et voilà donc le truc c'est que c'est que on voulait pas se faire on voulait pas charger à mort tu comprends donc un petit étalage ici comme tu le sais ici la la boucherie toujours nickel tu vois voilà tout propre tout impeccable la science j'ai même pas encore remonté je vais la remonter voilà et ici donc on monte et la chambre froide voilà la chambre froide comme tu peux le voir comme tu le sais que tu avais vu la fois dernière la chambre froide est pratiquement vide on va la remplir la fin de semaine pour pouvoir recommencer à pousser correctement voilà donc on a passé une super semaine et mais là manque de peau les enfants les amis youtube tout le monde comme tu le sais c'est un peu la merde en france à cause que à cause que mais tout le monde manifeste parce que tout le monde en a ras-le-bol tu comprends et voilà tu vois là il est midi et comme tu peux l'entendre le four il vient de terminer et patricia vient de nous faire encore un plat de lasagne alors je m'approche pas trop parce que là quand même c'était à 150 degrés pas bousiller la caméra quand même mais voilà quoi donc tu vois les belles lasagnes de patricia impeccable et voilà tu vois les lasagnes de patricia sont cuites il est midi et quart comme tu peux le voir à ma petite horloge ici voilà il est midi et quart je viens de passer une bonne matinée de boulot alors j'ai coupé la vidéo que j'avais commencé ce matin tout simplement parce que ben j'ai eu du monde et j'ai pas pu continuer la vidéo bref voilà et comme tu peux le voir donc tu le sais on a bien bossé toute la matinée et donc regarder j'ai continué un peu à remplir l'étalage qui s'est vidé au fur et à mesure bien que j'ai mon collègue sébastien qui m'est ramené de la ligue au qui m'est ramené du beurre qui m'est ramené voilà un peu de marchandises le reste va arriver dans la semaine et on va continuer à faire un autre boulot voilà comme tout bon français en france qui pense que ce soit dans l'alimentaire dans le bâtiment tout le monde voilà donc je ne parlerai pas plus de ce qui se passe en france parce qu'il ya nos chers amis médias qui sont là pour ça pour t'occuper pour s'occuper de ça pour s'occuper de pour s'occuper de te donner des informations longtemps et en heure dans tous les coins de france et de navarre on va dire voilà moi tout ce que je voulais te dire c'était que on a passé une super bonne semaine à brome et que on va recommencer encore on va recommencer pourquoi pour la bonne et simple raison qu'il me faut continuer à bosser jusqu'à 67 ans minimum s'ils changent pas plus parce que quand j'étais jeune j'ai pas été déclaré comme beaucoup de monde comme toi certainement qui regarde la vidéo voilà j'ai pas été déclaré donc si tu veux toutes ces années qui me manquent et bien c'est des trimestres qui manquent pour la retraite voilà bon mais c'est comme ça point de marre maintenant et bien on continuera à bosser jusqu'à 67 ans mais tu le sais plus tu vis plus t'as mal de partout les épaules les bras les coudes les poignets les cervicales le dos les jambes les hanches la vue elle déconne les oreilles déconne et tout qui déconne les dents sont partis petit à petit il n'y en a plus c'est comme ça donc on va bosser jusqu'à 67 ans mais à un autre rythme t'as compris c'est à dire que des moments comme on a pris là qu'on est parti à rome avec patricia toutes ces belles photos que tu vois tout le long de cette vidéo eh bien il y en aura d'autres voilà parce qu'on va pas attendre d'être mort pour profiter tous les deux et on va pas attendre d'être vieux croulant et impotent pour pouvoir dire ah ben merde si on avait su ce sera trop tard voilà on n'a qu'une vie les amis donc quand t'as compris que tu n'as qu'une vie vie chaque jour chaque instant comme si c'était le dernier au moins tu as toujours le sourire et tu es heureux de partager de vivre et chaque fois que tu vois quelqu'un tiens le sourire ok allez les amis une petite vidéo c'était juste pour vous dire qu'on a passé un super une super semaine à rome et que franchement si tu connais pas rome et si tu aimes l'italie comme nous on aime l'italie eh bien alors n'hésite pas vas-y vas-y fais toi plaisir et tu vas tu vas apprendre des tas de choses moi tu sais j'ai quitté l'école j'avais 14 ans voilà ce que je sais maintenant ma femme m'en a appris beaucoup mes filles m'en apprennent encore tu vois comme tu vois un qui m'a assis sur le cul c'est léonard de vinci franchement quand j'ai vu les peintures qu'il a fait les dessins qu'il a fait sur le corps humain tout ça pour mes trucs que j'ai dit à patricia j'ai dit tu sais ce mec là il a dû en découper des êtres humains il a dû en découper parce que pour savoir ça si tu ouvres pas tu sais pas voilà alors le premier tu le coup tu te dis merde j'ai pas coupé où il faut tu vois donc tu recommences tu épluches etc bref là il y avait un type et la personne il lui a fait voir il a fait tout seul c'était c'était un génie ce gars alors je te parle du corps humain mais c'est lui qui a fait les premières poulies c'est lui qui a fait les premières grues c'est lui qui a fait le premier vélo c'est ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite un artiste voilà et puis on a vu des belles chansons je peux pas tout te dire dans cette vidéo mais franchement magnifico allez les amis toutes les michi vous faites un bacio je vous fais un bisou à tous et je vous dis à bientôt dans notre vidéo ciao ciao